Au Mali, comme partout ailleurs, les femmes utilisent tous les jours l'encens pour diverses raisons. L'encens aussi est utilisé par les confessions religieuses dans les rituels. Il est utilisé lors des naissances et des décès. Premier parfum du monde selon certains, l'encens est le résultat d'un mélange de plantes naturellement parfumées, des résines, des feuilles et des écorces. Les confectionneuses d'encens ajoutent à ses matières premières différents types de parfums, soit en eau, en poudre ou en huile. L'encens fait partie de la tradition malienne. Il joue un rôle très important dans la coquetérie de la femme malienne. L'encens, c'est quelque chose de mythique et de mystique, je dirais. Mythique pourquoi ? Parce que toutes les cultures utilisent l'encens et on ne connaît pas l'origine exacte de l'encens. Sous tous les cieux, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, on trouve de l'encens. Chacun a ses méthodes, mais il y a des méthodes standards. Soit on utilise les plantes de manière naturelle, sans rien ajouter, soit on ajoute des parfums comme ce que vous avez ici. On a ajouté des parfums, ça c'est le strachatan, ça c'est l'encens premier. On peut dire que ça c'est l'encens des encens, le net plus ultra, c'est l'encens de luxe comme ça. Alors, on a aussi d'autres encens, comme le Goyen, qui est un encens ici au Mali aussi. Vous voyez, c'est plus noir que l'autre et ça sent aussi très très bon. On a aussi l'encens sans une fleur, qu'on appelle l'encens sans une fleur. C'est un encens qui est constitué seulement que de fleurs. Ça peut être les fleurs du Mali et les fleurs d'ailleurs. C'est un mélange, c'est un cocktail, c'est pourquoi on l'appelle l'encens sans une fleur. Voilà, on a l'encens qui a d'autres vertus. On a des encens pour la taille, qu'on appelle les bayas ici. Voilà, ça c'est pour la taille. C'est des pelles parfumées avec des morceaux d'encens pour parfumer les reins. Voilà, donc ça aussi c'est les vertus d'encens. On a d'autres encens qui ne sont pas des moindres, qu'on appelle l'encens bouche. Ça c'est fait pour avoir une bonne haleine et les gens qui ont des plumes de mauvaise haleine, ça soigne cela. Pour d'autres, l'encens est utilisé par les femmes pour garder leur mari sous leurs emprises. Pour cela, elles utilisent différents types d'encens, littéralement Woussoulan. C'était ma grande mère maternelle qui fabriquait ça, donc moi j'ai appris ça à côté d'elle. Quelques différents types d'encens ici avec moi. L'encens de première qualité, communément appelé Djikalani. On a guéni ici et on a guéni iranais aussi. L'encens, ça fait partie de notre tradition. Il faut toujours utiliser de l'encens, que ce soit sur les habits, dans la maison, même dans les voitures. On les utilise, puisque c'est naturel. Bon, la bouteille varie, le prix de la bouteille varie. De 3 000 jusqu'à 10 000, jusqu'à 150 000, 250 000, ça dépend. Il y a plusieurs formats. Dans certains foyers, l'achat de l'encens n'est pas la seule affaire de la femme. Certains époux en achètent aussi pour la famille, parce que personne n'aime les odeurs nauséabondes chez soi. La saison pluviaise est la période la plus propice pour l'utilisation de l'encens, avec la fraîcheur qui s'installe toute la nuit, et parfois même pendant toute la journée. Je propose plusieurs types d'encens, tels que le djekalani, le gongomgu, l'huile de bata, ainsi que des mélanges d'eau de parfum, tous conçus pour offrir une fragrance agréable. La fabrication de l'encens peut prendre entre 3 et 4 mois, mais si la demande est pressante, il est possible de l'utiliser après une semaine. De plus, certains encens peuvent conserver leur parfum pendant une année entière, lorsqu'ils sont immergés dans l'eau de parfum. Hommes et femmes, tout le monde vient les acheter pour leur parfum esquis, surtout durant la saison des pluies. Les eaux utilisées pour fabriquer cet encens proviennent de Dubaï, de Paris et de Jeddah. Le prix de mes encens varie entre 5 000 et 255 000 francs ce faible. Au Mali et au Delah, son encens est réputé pour sa fragrance envoûtante qui ne laisse personne indifférent. Je l'ai découvert il y a deux ans et je suis ravie d'avoir opté pour ce produit de qualité. Le parfum de son encens peut imprégner une chambre pour toute la journée. Il est excellent et le prix est tout à fait raisonnable. L'encens est aussi utilisé pour chasser les mauvais esprits. Purifier le corps, purifier l'atmosphère, ça développe aussi le pouvoir de concentration. Ça soigne aussi, c'est pourquoi l'encens est utilisé dans les rituels de guérison. Ça amène la paix, la quiétude, la sérénité, ça développe le pouvoir de concentration, ça apaise les cœurs, ça apaise les esprits, ça peut aussi stimuler les esprits. Donc il y a beaucoup de sortes d'encens. On peut compter une centaine d'encens selon les pays et selon les utilisations. Donc on peut dire sans risque de se tromper que l'encens est nécessaire pour le bien-être physique et psychologique de l'homme. C'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie.